Un communiqué pour la presse suisse rédigé par le Collectivo Carceri Ticino et Croce Nera Anarchica. L'Assemblée des anarchistes participants au Journée Libertaire Internationale de Barcelone, organisée par la CNT, a approuvé la suivante déclaration. Depuis 28 mois, la camarade Petra Krause est détenue en condition d'absolu isolement dans les prisons suisses. Elle est accusée en particulier d'attentats contre sociétés multinationales et contre l'ambassade d'Espagne en 1974 pour protester contre le régime fasciste qui a assassiné Puchantik et emprisonné Solé, Yobet, Violas et Sánchez. Actuellement, Petra Krause est en fin de vie. Deux médecins nommés par la magistrature ont confirmé qu'elle ne peut plus supporter la détention, mais la justice bourgeoise se refuse de la libérer. Il est ainsi clair que l'État l'aveu morte pour éviter un procès où Petra serait une dangereuse témoin du rôle liberticide des multinationales et de la complicité de l'État. Nous exigeons pourtant son immédiate libération. Petra Krause, liberté. Ensuite de 28 meses, la compañera Petra Krause está detenida en conditions de aislamiento absoluto en las cárceles suizas. Se la acusa en particular de atentados contra sociedades multinationales y contra la Embajada de España en 1974 para protestar contra el régime fascista que asesinó a Puchantik y encarceló a Solé, Yobet, Violas y Sánchez. Actualmente Petra Krause está en final de vida. Dos médicos nombrados por la magistratura han confirmado que no puede ya soportar la detención, pero la justicia burguesa se niega a liberarla. Está claro de esta manera que el Estado la quiere muerta para evitar un proceso en donde Petra sería un peligroso testigo del papel liberticida de las multinacionales y de la complicidad del Estado. Exigimos, por lo tanto, su inmediata liberación. Petra Krause, libre. Lo de la manifestación, señorita, ¿parece? Lo se dice, lo se dice. Es que es un momento que ha dicho que... No, no, vale, lo se dice. Lo de la manifestación de mañana, decía. Al momento de la marcha.